Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce matin pour cette keynote d'ouverture pour notre Hub des Data & AI for Business. Je suis Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institut et je vais partager avec vous quelques extraits de notre dernier Hub Report dédié à la data et l'IA. La data et l'IA, effectivement retournons aux bases, d'abord la data c'est un florilège de formats, de sources de données dans l'entreprise. On pense souvent data et marketing, mais il ne faut pas oublier la data produit, la data de production, la data financière, toute la data industrielle. Bref, c'est énormément de logiciels, énormément de formats, énormément de types de données et donc c'est loin d'être simple à piloter. On a une grande complexité, un grand chaos dans de nombreuses entreprises traditionnelles. D'ailleurs, qui dit données ne dit pas forcément information. cette donnée doit être vérifiée, doit être traitée, doit être transformée en information et ce grand volume d'informations, même des fois on va dire simplifié grâce aux KPIs, ces indicateurs clés qui finalement symbolisent, simplifient un tout petit peu ce volume de données d'information. Et donc il va falloir traiter cette donnée-là pour la transformer en information. Il va falloir la collecter, la nettoyer, la traiter, l'analyser et puis la faire tout simplement la connecter aux usages. On va pouvoir faire tout un tas de choses avec cette donnée, on va pouvoir faire du data mining, on va pouvoir faire de la data visualisation, on va pouvoir avoir des dashboards, des alertes. Bref, on va chercher à la transformer en données utiles. Et donc pour ça, évidemment, il va falloir structurer, piloter, gouverner cette donnée. Et on va parler effectivement de gouvernance. Mais avant de démarrer avec la gouvernance, il faudrait déjà avoir une stratégie. Finalement, la donnée, on en a beaucoup. À plusieurs endroits. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire avec ? Est-ce que déjà tout le monde a la compétence, la connaissance, la compréhension des opportunités, des objectifs, des notions clés, des enjeux pour pouvoir réfléchir à ce qu'on peut faire avec le champ des possibles, à ce qu'on veut faire avec ce qu'on a sélectionné ? Et puis du coup, est-ce qu'on a défini et partagé cette stratégie data à travers les métiers, à travers l'entreprise, entre la partie IT et puis la partie front et métier ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Comment on va la piloter, la faire évoluer ? Et souvent, effectivement, on vous conseille de démarrer avec des quick wins. Finalement, plus que de la donnée, on devrait parler de smart data où on va chercher à avoir une stratégie. Ensuite, on va sourcer les bons types de données en fonction de ce qu'on veut faire. On va effectivement essayer de traiter ces données-là et puis après, on va essayer de rendre ces données utiles en permettant de les rendre signifiantes, en permettant tout simplement de les transformer en informations utiles. Et puis des fois, on va même les symboliser avec une visualisation, avec des indicateurs un peu plus simplistes, mais qui vont nous permettre de piloter au jour le jour. Donc, quand on parle de gouvernance data, une fois qu'on a notre stratégie, eh bien, cette donnée, il va falloir la piloter. Et c'est loin d'être simple, comme vous voyez dans ce schéma. On a des sources de données de tous les départements, le marketing, la vente, la R&D, la logistique, la production, la finance, les RH. Pour chacun, il va falloir auditer l'existant, définir les cas d'usage. Il va falloir traduire ses objectifs métiers en cahiers des charges techniques. Il va falloir prioriser. On ne pourra pas tout faire d'un coup. Il va falloir faire une roadmap. Et puis, il va falloir ensuite lancer les choses, faire une mise en œuvre avec, pourquoi pas, des appels d'offres, des capacités internes ou externes pour pouvoir mettre en place non seulement une collecte de la donnée, en la structurant, en la définissant, en la nettoyant avec différents rôles et différents process, en voyant sa qualité. Et puis ensuite, on va essayer de la modéliser, d'abord la nettoyer, de la modéliser, de l'analyser. Il faudra évidemment la stocker de manière sécure. On pourra même veiller à automatiser une partie des process pour tout simplement en faire le bon usage du reporting, de la business intelligence, de la data vise, voire des fois aller jusqu'à l'enrichir avec de la donnée first party, second party ou third party. Et encore, pour aller plus loin, en rajoutant de l'intelligence artificielle et du machine learning. Tout ça pour ensuite permettre de nourrir, voire d'automatiser ou de rendre plus intelligents les applications métiers du marketing, de la vente, de la R&D, etc. Vous voyez, la tâche est immense. Elle est loin d'être simple. Elle nécessite que tout le monde parle la même langue. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'appuyer sur tout un paysage d'agences, de cabinets, d'acteurs de la data et de l'IA en France. On pense à Artefacts, à Isense, à Equancy, à ToucanTouco pour la data vise ou d'autres. Mais c'est vrai que c'est pas simple. On va évidemment essayer d'internaliser une partie de ses compétences en interne. On va s'acculturer. On va monter en puissance et puis effectivement se reposer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si vous voulez creuser les choses, on a déjà publié quelques études, nos UpReports, sur ces enjeux stratégiques de la gouvernance data. Et puis maintenant qu'on a structuré cette donnée, on va essayer de la rendre plus intelligente. On va essayer d'automatiser les choses. On va essayer de l'enrichir grâce à l'intelligence artificielle. L'IA, c'est pas nouveau. Le concept, rappelez-vous, Alan Turing, dès les années 50-60, qui ont déjà théorisé beaucoup de choses. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas la puissance de calcul, les processeurs. On n'avait même pas de quoi stocker ou transférer la data. On est presque dans du calcul mécanique. Dans les années 80, avec la guerre froide, évidemment, il y a eu pas mal d'avancées. Mais là encore, un certain manque de puissance. Et puis maintenant, depuis 92 000 et encore plus ces cinq dernières années, on a vu une accélération des usages, des applications, tout simplement puisqu'on a des processeurs beaucoup plus puissants, un coût du stockage beaucoup bien moindre grâce au cloud et une accélération de la capacité de transfert, de transport de la donnée avec la fibre, la 4G, la 5G. L'IA nous a toujours fasciné. Il suffit de voir dans la littérature ou au cinéma, entre Hall dans Odyssée d'espace ou Heure ou Terminator, dans certains cas, elle nous fascine, elle nous fait peur. On se demande quand l'ordinateur deviendra plus intelligent que nous, ce qu'on appelle l'ère de la singularité, ou tout simplement quand il deviendra complémentaire, quand on fusionnera un peu comme Matrix. Et là, on parle de transhumanisme avec la techno. Mais bon, restons un petit peu raisonnables. L'IA, on l'utilise déjà tous les jours. Et l'IA ne ressemble pas vraiment à Terminator, mais un peu plus à Uber qui va optimiser le parcours de ses chauffeurs dans les chatbots au moins les plus évolués. Donc, ce à même de comprendre réellement le sens de vos questions, de vos échanges et de formuler les bonnes réponses. Et évidemment, dans ces enceintes connectées, Google Home, Amazon Echo, qu'on utilise de plus en plus quotidiennement, qui est capable de comprendre le langage grâce à la NLP, d'interpréter votre demande, de trouver la bonne réponse ou de déclencher la bonne action en domotique et ensuite de vous répondre avec une voix synthétique. Bref, l'intelligence artificielle, c'est un mot valise qui regroupe de nombreuses nouvelles technologies. Finalement, on appelle avec la même dénomination des choses un petit peu différentes qui utilisent tous des algorithmes et de la puissance de calcul, mais on va avoir le machine learning avec ses algorithmes auto-apprenants, qu'ils soient coachés ou non. Le traitement du langage naturel, que ce soit en audio ou en texte, pour automatiser la classification, par exemple des e-mails ou répondre à vos enceintes connectées, des systèmes experts, la reconnaissance automatique de la parole, tout ce qui est computer vision avec reconnaissance des images ou des vidéos, la planification ou la prédiction, et puis la robotique. Bref, tout un tas de choses. Pour faire simple, l'IA, c'est transformer des grands volumes de données en actions intelligentes. Si je n'ai pas beaucoup de données, Excel suffira bien. Si j'ai énormément de données, plus que de données que je ne serai capable de traiter humainement ou avec des outils simples, je vais avoir besoin de l'intelligence artificielle pour m'aider à industrialiser ce traitement. Finalement, l'IA est loin d'être encore forte, c'est-à-dire même de penser comme nous. On parle d'IA faible, mais même une IA faible est capable, sur des tâches bien définies, d'aller beaucoup plus vite sur des bien plus grands volumes que nous sommes capables de le faire de manière humaine. Alors évidemment, ce qui est un petit peu perturbant ou frustrant ou difficile à comprendre, c'est que la progression, le progrès en termes d'IA est exponentiel. Ce qui veut dire qu'au début, ça démarre tout doucement et même pas assez vite. Mais on va avoir une accélération phénoménale avec ce système exponentiel, entre autres avec la loi de Moore, et ça risque d'aller beaucoup plus vite qu'on l'imagine d'un seul coup. La difficulté, c'est évidemment de savoir quand est-ce qu'on aura ce point d'accélération, parce qu'on attend évidemment la puissance de ces algorithmes, ces algorithmes qui sont centraux dans l'IA, donc ces petits moteurs de calcul qui vont traiter, interpréter, manipuler, exploiter la donnée pour en faire quelque chose d'utile. Effectivement, on l'a beaucoup vu dans le B2C, mais dans le B2B, tout doucement, on va avoir des algorithmes choisir les prix, choisir la sélection des produits, choisir quel site va se positionner en tête des moteurs de recherche. Et donc demain, il ne faudra plus négocier juste avec un vendeur ou un distributeur, mais peut-être avec un algorithme. C'est demain du commerce préditif grâce à l'IA. Peut-être qu'Amazon arrivera à un moment où on lui confiera notre carte bleue. C'est Amazon qui décidera à quelle fréquence il nous livre, quel produit il nous envoie, pour quel montant. Et il nous connaîtra suffisamment bien en termes d'envie, d'usage, de moyens, qu'on pourra lui déléguer un peu comme un concierge numérique, finalement, notre shopping. On pourrait même s'opposer quand est-ce que, finalement, on remplacera son propre boss par un algorithme. Alors, si vous y pensez quelques secondes, ça vous fait peut-être un peu froid dans l'eau, ou si vous avez un boss pas très sympa, vous êtes plutôt content. Mais dites-vous qu'en fait, c'est déjà le cas pour des millions de gens. Uber, Liv, Grab ou Didi, ou les livreurs, des livreurs Uber Eats ou Frischti. Ce n'est pas un manager qui les appelle tous les matins pour leur tourner, c'est bien un algorithme qui leur dit qu'il y a une application, tu vas aller à tel endroit, tu as tant de temps pour t'y rendre, voilà la note que tu as obtenue. Et même les Youtubers, d'abord, aujourd'hui, c'est un algorithme, celui de YouTube, par exemple, qui va décider de combien de gagne, si leur vidéo va être plus poussée ou moins. Bref, on a déjà des millions de personnes dans le monde qui travaillent pour l'IA, qui travaillent pour les algorithmes. Alors, on a aussi le deep learning, des réseaux neuroneux, on va dire des algorithmes qui arrivent à s'améliorer avec le temps, qui arrivent à s'entraîner seuls ou en étant un petit peu coachés pour progresser un petit peu comme un enfant de manière itérative. Et là, c'est assez fantastique. On voit que tout simplement, l'entraînement de ce deep learning baisse, tout simplement parce qu'on a des processeurs de plus en plus puissants, entre autres grâce au cloud. Et donc là, on voit que les modèles qui sont entraînés le sont avec dix fois plus de puissance informatique chaque année, puisque là, du coup, on a une accélération. On le voit avec, entre guillemets, AlphaGo ou Tesla et son autopilote. On voit d'ailleurs qu'on a des nouveaux algorithmes de plus en plus puissants. On a OpenAI, par exemple, qui est capable d'écrire avec GPT-3, tout simplement, du texte quasiment aussi intelligent qu'un être humain. Et on a Dalé, qui est un autre algorithme où il suffit de taper une phrase pour que l'algorithme soit capable de créer à la volée des photos réalistes. Là, par exemple, on a demandé à Dalé, tout simplement, de représenter un fauteuil en forme d'avocat. Et donc, vous voyez vraiment des images de très bonne qualité générées à la volée. Donc, il y a vraiment une compréhension du contexte, du sens et une capacité de création derrière tout ça. Finalement, cette IA, on la retrouve aussi dans les chatbots, plus ou moins sophistiqués, mais de plus en plus intelligents, qui essaient de remplacer, au moins, par exemple, les week-ends et le soir, les gens de la hotline, et qui pourraient répondre à des pics de clients dans certains cas, souvent, en tout cas, sur les questions les plus fréquentes. C'est évidemment le cloud qui nous a beaucoup aidés pour passer de mainframe, de système gigantesque et très coûteux, à ensuite de l'hébergement local avec des équipes IT un peu pléthoriques, qui a désormais une capacité quasiment limitée de stockage, à un coût très réduit, pour tout simplement stocker ce volume croissant de données de plus en plus vite, pouvoir le transférer rapidement et l'exploiter de plus en plus avec l'IA. D'ailleurs, les GAFAM, Amazon, Microsoft, Google, Apple, Facebook, sont en train d'accélérer leur migration vers le cloud, de proposer tous leurs services vers le cloud, du stockage, mais aussi des banques, des briques d'IA, de machine learning, à disposition, en mode SaaS, en mode API, et donc ce qui permet à tout un tas de startups d'accéder à cette capacité, cette puissance de calcul de l'IA à un prix marginal ultra faible, voire quasiment nul. Alors évidemment, on a quelques champions, on pense à OVH, qui a eu quelques soucis dernièrement, face à ces géants que sont les GAFA, dont Amazon ou la KWS, et évidemment, on aimerait bien avoir un cloud souverain, de plus en plus, on comprend que nos données sont aussi notre souveraineté, que ce soit en termes de protection de la donnée privée ou en termes de, tout simplement, d'indépendance, et là, on voit bien que ça fait quelques années, avec CloudWatt, qui n'a pas trop marché, et puis tout doucement, GaiaX qui veut se lancer. On essaie, en tout cas, de repenser à bâtir un écosystème européen, mais un peu tard, face aux Etats-Unis d'un côté, à l'Asie en particulier, à la Chine, qui sont en train d'accélérer très très fort. Les avantages du cloud, c'est quoi ? C'est de réduire les coûts, c'est d'augmenter l'agilité, on peut déployer, on peut gérer des pics de trafic, des augmentations de contenu, ou tout simplement, une puissance de calcul juste pendant quelques secondes, et évidemment, assurer une certaine robustesse et résilience des systèmes, surtout à l'heure des cyberattaques. C'est évidemment une transition cloud qui n'est pas toujours évidente, qui nécessite une équipe soudée et confiante de l'énergie positive, une vigilance sur ces nouvelles technologies, comme nous disait Louis Goffo, directeur des systèmes d'information de la Berry Fine Food. Et évidemment, c'est aussi une acculturation et une formation. C'est s'assurer que les employés qui ont compris que les données étaient un atout, ne se sentent pas dépassés par tout ce jargon, cette terminologie, ces nouveaux process qui pourraient effectivement demain les aider à se transformer. C'est un chantier clé, la data et l'IA dans cette transformation digitale. Mais effectivement, ça nécessite de mettre au point des nouvelles façons de faire pour que chaque métier puisse accéder vite et simplement à la bonne data. C'est de recruter et d'organiser des équipes avec de nouveaux métiers. C'est évidemment, sur certaines compétences rares, à accélérer son process de recrutement de 2 mois à 48 heures chez Pernod Ricard, par exemple. Bref, j'ai envie de vous dire, l'IA et la data, c'est une longue histoire. Ce n'est pas nouveau, mais on voit bien que l'opportunité, les enjeux sont de plus en plus clés pour les entreprises. Et c'est ce qu'on a envie de partager avec vous pendant ces deux jours de update data et IA. et à travers évidemment nos Hub Report, grâce à toute cette équipe chapeautée par Claire, pour vraiment synthétiser pour vous le meilleur des innovations, des tendances et des bonnes pratiques. Évidemment, si vous avez envie qu'on vienne partager avec vous un petit peu ce savoir, cette vision, n'hésitez pas. Nous intervenons plus de 200 fois par an dans les entreprises en formation, en keynote inspirante. On sera ravi de venir vous montrer des cas concrets, des exemples concrets de ce qu'on peut faire avec l'IA. Voilà, vous pouvez retrouver toutes nos formations en ligne. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore membre, rejoignez-nous pour bénéficier de nos Hub Report et des événements comme ce update pour rester à jour et muscler, accélérer la transformation digitale de vos équipes. Merci à vous.